Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue chers petits amis dans notre merveilleuse émission de Contes. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble dans un univers où les animaux parlent. Installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles. Contes, je raconte. Savez-vous que malheur ne vient jamais seul? Il était une fois, une vieille femme qui partageait sa case avec un serpent et un oiseau. Chaque fois que l'oiseau pondait, le serpent avalait l'œuf. N'en pouvant plus, l'oiseau alla voir la vieille femme et lui dit « Un malheur ne vient jamais seul et seule la paix préserve le bon voisinage. Je voudrais que tu ailles dire au serpent d'arrêter d'avaler mes œufs. » La vieille lui répondit « Qu'est-ce qu'une personne vient faire dans une querelle de serpents et d'oiseaux? Cela ne me concerne pas. Va voir un autre. » L'oiseau s'en alla voir la souris. Celle-ci dresse à ses moustaches et se mit debout. Alors, l'oiseau lui parla « Je voudrais que tu ailles voir la vieille pour qu'elle dise au serpent de cesser d'avaler mes œufs. Chaque fois que je ponds un œuf, il l'avale. » « Tu sais bien que je vis toujours cachée dans la case de la vieille. Si elle me voit, aussitôt je meurs. Comment donc irai-je voir la vieille pour qu'elle parle au serpent? Va voir un autre. Cela ne me concerne pas. » « Ah bon? D'accord. Un malheur ne vient jamais seul. » répliqua l'oiseau. L'oiseau consulta l'araignée. « S'il te plaît, va dire à la vieille d'avertir le serpent pour qu'il épargne mes œufs. Chaque fois que je ponds un œuf, il l'avale. Moi, toute toile que je fabrique la nuit dans la case, la vieille la défait quand elle se réveille. Je ne peux donc pas lui dire de ta part quoi que ce soit. Va voir un autre. » L'oiseau alla voir le chien et lui dit « Chien, nous sommes tous dans la case. Je voudrais que tu dises à la vieille d'avertir le serpent pour qu'il cesse d'avaler mes œufs, car un malheur ne vient jamais seul. » « Moi, je garde la maison de la vieille toute la nuit. Mais quand son repas est prêt, je n'ai à ranger que les restes laissés par les enfants. Cette affaire ne me concerne pas. Va voir un autre. » Encore un échec parmi tant d'autres. Quel est donc ce malheur qui pourrait arriver ? L'oiseau alla voir l'âne. Il lui parla en sept termes. « Anne, je voudrais t'envoyer dire à la vieille de dire au serpent de laisser mes œufs, car tu sais bien que malheur ne vient jamais seul. La paix préserve le bon voisinage. » « Tu sais que la vieille m'accable de fardeau et en plus, elle se met derrière moi et me frappe avec un bâton. Et qu'est-ce qu'un âne vient faire dans une querelle opposant un oiseau et un serpent ? Va voir un autre. Je n'irai pas lui dire quoi que ce soit parce qu'elle ne m'aime pas. Elle est mon ennemi. » L'oiseau alla trouver le coq et lui dit « Moi, la vieille, c'est mon champ qui l'attire de son sommeil. Mais quand elle reçoit un étranger, elle ordonne qu'on m'attrape et qu'on m'égorge. C'est mon ennemi. Je ne peux aller la voir pour qu'elle m'arrange une histoire entre le serpent et l'oiseau. Ça ne me concerne pas. Va voir un autre. » L'oiseau s'exclama « C'est bon. Un malheur ne vient jamais seul et seule la paix préserve le bon voisinage. Je vous ai tous dit d'interdire au serpent d'avaler mes oeufs et vous dites que cela ne vous concerne pas. Je vais voir le mouton pour la dernière fois. » L'oiseau s'adressa au mouton « Je voudrais que tu ailles voir la vieille afin qu'elle parle au serpent. Chaque fois que je prends un oeuf, il l'avale et tu sais que malheur ne vient jamais seul. » La vieille m'entretient jusqu'à ce que je sois gras, mes lèvres dans sa cour jusqu'à ce que je devienne grand. Et pourtant, quand la tabaski arrive, elle ordonne qu'on m'attrape et qu'on m'égorge. Une querelle entre une personne, un oiseau et un serpent ne me concernent pas. Va voir un autre. L'oiseau L'oiseau partit chercher une allumette. Quand il revint, il dit « Maintenant, j'ai parlé. Je suis fatigué. Chaque fois que j'en vois quelqu'un, il refuse. Je vais faire ce qui me convient. » Il prit l'allumette et mit le feu à la case. La vieille, l'âne, l'araignée, la souris, tous périrent dans l'incendie. L'âne qui était allée appeler au secours mourut au retour, brûlée par le feu. Quant aux moutons, il servit de repas à ceux qui étaient venus éteindre le feu et refaire la case. Alors l'oiseau rassembla tout le monde et déclara « Je prévoyais tout cela. C'est pourquoi j'ai envoyé tout le monde pour dire à la vieille d'interdire au serpent d'avaler mes oeufs. » Chacun me répondait qu'une querelle entre un serpent et un oiseau ne le concernait pas. Maintenant, vous voyez les conséquences. Seule la bonne entente préserve le voisinage. Un malheur ne vient jamais seul. On retient qu'il faut toujours aider les autres pour s'aider soi-même. S'ils avaient tous aidé l'oiseau, ils seraient encore en vie. Et vous, qu'avez-vous retenu, chers amis ? Je suis Karma Sheke et je vous dis à demain pour une nouvelle histoire. Glisser dans l'univers méveilleux des comptes tous les jours à vite heure avec l'émission radio la plus captivante. Compte, raconte. Compte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des comptes classiques révisités ou des créations originales, nos compteurs vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Compte, raconte. La petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et éméveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. La meilleure radio. Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs. Le son qui vous fait... Le son qui vous fait vibrer.